Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être très très courte et qui, comment dire, rassemblait tout ce que je vous avais dit précédemment concernant les haters, concernant Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, son épouse et M. Manfred Parbatia qui m'accusait à tort d'avoir hacké son site web et sa base de données. Alors, quelques petites nouvelles avant de commencer les choses et après je vous parlerai de Roxane et Rox dans un deuxième temps qui commencent à me gaver au plus haut point. J'en rigole mais derrière j'en suis profondément énervé. Alors, déjà pour commencer dans le vif du sujet, déjà comme vous le savez sur l'ensemble de mes deux vidéos et des événements précédents, Nice, Perpignan et Paris, Nice, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de harcèlement notoire, il n'y a pas eu de blocage de piste, il n'y a pas eu d'insultes ou d'injures en CB et il n'y a pas eu d'abus en zone de fréquence. Donc déjà, ça c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que le harcèlement a enfin disparu. Donc ça, ça veut dire qu'il était temps que les choses soient faites. Maintenant, je vais répondre à M. Peter Paré, responsable de la division française, qui lui m'a banni à tort. Alors, je vais m'appuyer de la dernière arnaque qui est sortie sur internet et dont vous avez été extrêmement nombreux à en être victime directement. Alors, comme vous le savez, la chaîne 212, je vous mettrai le lien juste après en dessous de cette vidéo concernant l'arnaque à la carte vitale, en fait, ça a été une arnaque qui a fait beaucoup, 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 beaucoup de dégâts et dont en fait, les plateformes de jeux telles que VATSIM France, VATSIM, Ivao France, Postcon, Truckers MP, Truckbook, tous ces supports-là n'ont pas vu le problème. Alors, je vous explique comment a été ficelé cette arnaque. Cette arnaque, en fait, elle a été ficelée sur le fait que, quand vous regardez, et c'est ce qui explique très bien la chaîne 212, et je vais aller très vite là-dessus, c'est-à-dire que, en fait, vous receviez un lien par SMS sur votre numéro de téléphone, où, en fait, on vous demandait de mettre votre carte vitale à jour. Sachez que l'assurance maladie ne vous demande jamais de mettre votre carte à jour via un SMS, d'accord ? Si vous avez un doute, vous contactez l'assurance maladie, ce que, à peu près, certaines personnes ont fait, d'autres, non. En cliquant sur ce lien, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Déjà, la première des choses, on se rend compte qu'on n'arrive pas sur le site de l'assurance maladie, sur un site bidon, marqué en HTTPS en haut, qui vous dit, que vous pouvez lui faire confiance, sauf qu'en fait, c'est faux. Derrière, on vous demande votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre SMS. Déjà, il y a une chose qui devrait vous choquer par rapport à mes précédentes vidéos, et c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que, en gros, quand on vous demande ça, on vous demande votre identité. C'est-à-dire qu'avec ça, le pirate, ou les pirates, c'est ce qui s'est passé sur Iva au France, et c'est ce qui s'est passé sur Iva au Maroc, il s'est passé que c'est haters qui me harcelaient, qui pensaient que j'avais hacké un site web et une base de données, et bien, bien entendu, et bien quand le problème est arrivé de ces fameux faux dire de M. Manfred Barbatiens, en disant que, soyez-en, je l'avais hacké, et que j'avais piraté son site web et sa base de données, bien évidemment, et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Un staff d'Iva au Maroc, au nom de M. Oussin Casanova, voilà, j'ai quand même bien retenu les noms, hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce dernier a laissé ses identifiants, donc, tels que son email, son VID, son passeport. Donc, à partir de là, en fait, les pirates avaient accès à tout, d'accord ? On savait aussi que ce dernier voulait pirater la Virtual Airlines de Air Algérie Virtuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'en gros, quand une personne veut faire ça, c'est un pirate informatique. C'est une personne qui ne veut respecter aucune rec, qui n'a aucune éducation, aucun moral, aucun savoir-vivre, d'accord ? Donc, là-dessus, en fait, quand on vous demande ça, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre vie de naissance, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, c'est qu'avec ça, rien qu'avec ça, on peut, en fait, commander une carte nationale d'identité, en fait, en se faisant passer pour vous avec ces informations-là. Et ça veut dire que par la suite, les pirates peuvent souscrire plein de trucs, peuvent prendre possession de votre carte vitale, peuvent prendre possession de tout. Alors dans cette arnaque, en fait, pour en revenir un petit peu rapidement, et ça va faire aussi boucle à ce que je vous disais par rapport à Ivo France, et Ivo au Maroc, c'est-à-dire que, en fait, on sait que quoi ? On sait que derrière, ces informations-là, qui étaient normalement cryptées, et dont les staffs n'avaient pas donné leur identifiant, il s'est passé que derrière, ces pirates informatiques ont eu accès à quoi ? Mon adresse IP, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, ma vie de naissance, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Déjà, j'ai demandé à Ivo comment ça se fait que ces gens-là ont eu accès. Bizarrement, on n'a pas voulu me dire quoi que ce soit là-dessus. Mais j'agis. D'accord. Ok. Quand j'en ai demandé des comptes, on m'a dit « Ah bah non, en fait, personne ne veut te répondre, parce qu'on trouve ça bizarre. » Sauf qu'en fait, derrière, Ivo a fini par avouer que, « Ah, effectivement, on a un peu merdé. » Sauf que vous faites quoi pour vos clients ? Vous ne faites absolument rien. Et donc, pour en rebondir par rapport à ce que je vous disais concernant M. Peter Paré, ce dernier m'a banni du serveur Discord de Vatim France. Pourquoi ? Parce que, soindisant, je faisais de l'intimidation des staffs. Alors, je vais lui répondre à sa connerie, à sa bêtise. Heureusement que j'ai tout sauvegardé dans mon PC. Et, en fait, ce dernier m'avait accusé, il y a plusieurs mois, d'avoir, soi-disant, copié le site de Vatim France, sans preuve, ni même sans fondement. J'ai été suspendue. J'ai toujours le mail dans mon ordinateur qui me dit que, soi-disant, j'ai copié le site web de Vatim France, etc. Je me souviens très bien d'avoir contacté M. Chris Klosky à ce sujet-là. Je m'en souviens très très bien, et ce n'était pas d'hier. Et, en fait, le problème, c'est que ce dernier m'a banni du Discord de Vatim France, parce que, soi-disant, j'étais le problème pour lui. Or, on s'est vite rendu compte qu'à travers les vidéos que j'ai sorties cette année et très récemment, que ce n'est pas moi le problème. Le problème, ce sont ces haters-là. C'est-à-dire que les plateformes de jeux n'ont absolument rien fait pour corriger le problème. Il a fallu que je me fasse justice moi-même et que je fasse une dictature et une censure. C'est-à-dire qu'il a fallu appliquer une forte privation de liberté d'expression et une forte privation de liberté de jouer et d'arrêter de harceler des gens par rapport à ces haters-là. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là sont restées bornées, sont restées butées sur tout ça, mais on s'est vite rendu compte qu'en ayant mis un stop direct, en ayant téléphoné à des institutions en France, à Paris, concernant M. Guillaume de Fontenay, et concernant Payano, en lui ayant mis un léger stop, on se rend compte que déjà, Airbing, il n'y en a plus, Guillaume de Fontenay, il n'y en a plus. Je vous explique pourquoi. Lors du vol Nice-Perpignan, je devais atterrir à Perpignan, l'atterrissage s'est très bien passé, et en fait, au moment de l'atterrissage, si vous n'aviez pas fait attention, on entend effectivement sa voix avec un call sign type Air France 17-06. Et en fait, derrière, on l'entend bégayer en rappelant Speedbird. Et hop, non, il corrige derrière Air France. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était une personne qui était là pour me faire chier et, par la suite, prévenir ses petits camarades que j'étais là. D'accord ? Donc, en fait, le but de ces haters-là, c'est de harceler des gens et de ne pas les lâcher. D'accord ? Très bien. Moi, je ne lâche pas non plus les gens. Ça tombe très bien. Ce qui s'est passé, c'est que, pour en revenir par rapport à tout ça, j'ai demandé à M. Peter Paré de me débannir. Or, ce dernier invoque, maintenant, le COC, donc le code of conducte de BatSim. Il faut savoir que, j'ai toujours respecté les staffs, il faut savoir que, de par les accusations de ce dernier et de par le fait que ce dernier, je sais très bien, ne peut pas me blairer parce qu'il est jaloux de mes capacités de pilotage et parce qu'il n'a pas su gérer le problème de harcèlement présent sur son Discord et le fait qu'il a créé des histoires avec des gens. Moi, dès aujourd'hui, je vais faire un mail avec toutes les preuves, bien entendu, et les accusations calomnieuses portent à mon encontre par rapport à ma personne et le fait que M. Peter Paré me prive de liberté d'expression et me prive de revenir sur le Discord de BatSim France de façon à ce qu'il soit suspendu. Par la suite, nous appliquerons une deuxième phase de privation de liberté d'expression et de privation de pouvoir que lui puisse ne pas jouer. C'est-à-dire que, sur d'autres plateformes, on va le sévir et, en fait, à partir de là, il va falloir qu'il vienne nous voir, en vrai. Il va falloir qu'il vienne s'expliquer parce que moi, j'en ai marre des gens qui agissent derrière l'écran et qui, après, sont des poules mouillées et qui ne viennent pas s'expliquer en face. Et ça a valu la même chose pour Enzo DeWitt, Guy DeWitt, son épouse, etc. Par la suite, je vais vous parler de Roxane Nerox. Roxane Nerox s'est fait manipuler par tous ces gens qui croyaient que je les avais piratés, etc. Oui, ces gens se sont rebellés parce qu'ils se sont retrouvés sanctionnés de par le harcèlement qu'ils m'ont fait sur les plateformes de jeux, c'est-à-dire les blocages de pistes, les musiques à caractère islamiste radical, etc. Le problème est que peu de personnes n'ont pas compris que je n'étais pas la personne à problème. Les personnes à problème sont ces gens-là qui m'ont harcelé, qui m'ont emmerdé. Par la suite, j'ai vu passer encore une vieille story de Roxane Nerox. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en décembre 2021, cette personne était censée venir me voir ou cette personne voulait venir me voir avec soi-disant des potes à elle au sein de ma résidence. Cette dernière a attendu qu'un résident sorte de la résidence pour justement pouvoir entrer dans la résidence. Moi, sur le coup, je n'ai pas compris. Sur le coup, j'ai buqué, j'ai dit « Attends, ce n'est pas possible. » Moi, j'étais dehors, je n'étais pas chez moi et le problème, c'est qu'effectivement, j'étais obligée de mentir sur l'étage dans lequel je résidais et surtout le fait qu'ils n'ont pas fait attention au cadre en bas où il y avait tous les numéros d'appartement et tant mieux parce que ça a plutôt bien protégé l'affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, Roxane Nerox, cette personne se plaint que je l'accuse à tort alors qu'elle sort de vieille story pour faire du buzz médiatique. C'est uniquement du buzz médiatique et uniquement pour vous porter à confusion. Cette personne a été malsaine à mon rencontre. Cette personne a cru que quand j'étais soyisant avec elle, que j'avais été voir ailleurs alors que pas du tout. Là, ça commence à me gaver. C'est pour ça que je sors une vidéo aujourd'hui pour bien recontextualiser les choses par rapport déjà à la première des choses. Par rapport à Roxane Nerox, il faut que les gens arrêtent de la croire et il faut que les gens arrêtent de lui donner du crédit d'intérêt et il faut que les gens la bloquent. C'est uniquement ça qui pourra enfin la calmer. Ça, ce sera uniquement ça qui va faire en fait un frein par rapport à ça. Deuxième des choses, je reviens par rapport à l'arnaque de la carte vitale. L'arnaque de la carte vitale, je vous avais expliqué le premier palier. Le deuxième palier, une fois que vous avez rempli tout ça, on vous demande si vous voulez bien renouveler votre carte vitale. Par la suite, on dit, par rapport à la suite, vous dites oui, il n'y a pas de problème. Et là, on voit, veuillez patienter, nous accédons à votre dossier en cours avec le logo de l'assurance maladie, avec un fond vert de la carte vitale. Ça ne vous pose pas un petit problème ? Moi, ça m'en pose un. Ça m'en pose un parce que c'est du CSS, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est du CSS, c'est ce qui permet en fait de mettre de la couleur à un site web en arrière-plan, avec des logos, etc. Par la suite, tout va bien et à partir de là, en fait, on vous demande si vous voulez renouveler votre carte vitale soit via la poste, soit via chronoposte. Et donc, par la suite, c'est là où vous tombez dans le piège. C'est-à-dire que par la suite, on vous demande de rentrer votre carte bleue. Mais il y en a qui sont tombées dans le panneau. C'est-à-dire que, en fait, quand vous cliquez sur des liens qui ne vous appartiennent pas, qui sont potentiellement dangereux, eh bien, il ne faut pas rentrer en coordonnées sensibles. Il faut tout de suite prévenir et tout de suite faire le nécessaire par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, déjà, soyez vigilants par rapport à ça. Soyez très, très vigilants parce que les pirates informatiques, nous sommes en saison estivale, il va y avoir énormément d'arnaques à l'informatique, donc type le Boncoin, Abritel, etc., etc. Soyez vraiment vigilants. la saison d'hiver va aussi arriver très, très vite aussi, derrière, avec des offres sur le fuel, le bois, etc., etc. Soyez extrêmement aussi vigilants par rapport à ça. Donc, voilà, soyez vraiment vigilants parce que ces arnaques font très mal et je pense que vous n'apprécieriez pas que ça vous tombe aussi dessus. Voilà, donc, si je faisais cette vidéo, c'était vraiment pour vous sensibiliser, pour vous dire à quel point, en fait, déjà, j'en ai plein le dos des accusations calomnieuses de M. Peter Paré et dont, en fait, ce dernier fuit tout acte de responsabilité, c'est-à-dire que quand on veut lui parler, ce type, il se fait quoi ? Il se fait la malle, le mec, il ne veut plus répondre et puis par la suite, on n'entend plus parler. Donc, voilà, c'est ça que je trouve un petit peu malsain et c'est ça que je trouve un petit peu abject venant de sa part et dont ce type m'accuse à tort d'avoir, soi-disant, copié le site de Fatim France alors que j'étais lavé de tout soupçon et donc par la suite, en fait, j'étais harcelé sur le Discord de Fatim France et dont, en fait, moi, on m'a banni à tort. Donc ça, je vais m'expliquer par rapport à M. Nick Marinov par rapport à tout ça et je vais faire un mail bien constructif par la suite pour demander une petite étude et par la suite pour lui demander sa destitution parce que, je veux dire, quand on n'est pas capable de, comment dire, d'assurer la protection des personnes qui utilisent vos plateformes, c'est quand même grave. Et puis, autre chose, je vois une petite notif qui vient d'arriver à mon ordinateur de Bitdefender, c'est très intéressant. Je vais vous faire une photo d'écran par la suite et je vous la mettrai en lien directement Princes S. Identifiant maladie dérobée, plus de 1 million de comptes Améli mis en vente sur le Dark Web. Ça ne vous dit pas quelque chose ? Moi, ça me dit quelque chose. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, vraiment, soyez, s'il vous plaît, vigilant par rapport à tout ça. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est vraiment pour vous sensibiliser et s'il vous plaît, pour la plupart qui sont abonnés à Roxane & Rox. Désabonnez-vous, arrêtez de la croire, arrêtez de croire ces fausses informations qui sont véhiculées et arrêtez de donner du crédit d'intérêt parce que cette pauvre fille ou cette pauvre personne me nuit et là, il y en a juste plein de dos des fausses informations qui sont véhiculées à mon encontre. Voilà, donc par rapport à ça, je pense avoir dit des choses. Malheureusement, à cause d'elle, au sein de ma résidence, les codes en bas qui permettent d'accéder aux ports d'entrée et aux sas sont peut-être désactivés ou sont désactivés pour la plupart et donc en fait, on n'utilise qu'un badge pour vous montrer un badge comme ceci pour accéder aux résidences directement et dont en fait, à cause d'elle, nous n'avons plus accès à quoi que ce soit. Voilà, donc un grand merci encore à Roxane & Rox qui véhiculent de fausses informations à mon sujet et dont j'aimerais que pour certains, il y en a qui arrêtent de la croire et il y en a qui arrêtent de faire de faux témoignages à mon rencontre. Voilà, merci à vous tous et enfin, très très bonne journée. Salut tout le monde, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501